Éviter vaille que vaille la tenue d'un procès qui pourrait avoir des conséquences tant à Bidjan qu'au sein des Nations Unies, tel est le regard porté par le site d'information Ballyweb au sujet des 46 mercédaires toujours en détention à Bamako. Pour le site d'information Ballyan, la dernière mission de la CDO, comprenant les présidents Galeir Gambian ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Togo, n'a connu d'avancée significative dans l'évolution du dossier en question. Le silence de carpe observé par les membres de cette mission après leur audience avec le colonel à Sibigoïté en ont dit long sur la complexité des négociations initiales barbillées par les autorités togolaises. Trois mois après, l'éclatement de ce dossier en question, l'inflexibilité des autorités de la transition Ballyana n'a laissé personne indifférent et préoccupe plus que jamais. Il est donc urgent de trouver rapidement une porte de sortie au principal concerné qui n'est autre que le président Alassane Ouattara. Bénéficiant jusqu'ici du soutien indéfectible de Jupiter, le terme utilisé pour désigner l'ancienne puissance coloniale, le président ivoirien, selon Maliweb, aurait reçu un autre soutien de poids, celui du secrétaire général des Nations Unies. Ce soutien affiché par Antonio Guterres obéit à une règle, celle de transformer les victimes en coupables, là où les intérêts de certains sont en jeu. Bien au-delà de ce jeu d'alliance actuellement observé, le rôle trouble des contingents allemands n'est pas en reste. Quelle est l'implication réelle de l'Allemagne dans cette affaire ? Quelles étaient exactement les missions assignées à ce commando ? Déstabilisation des institutions ou actes de sabotage ? À coup sûr, la thèse du complot est déjà corroborée. Au vu des nombreuses magouilles politico-militaires, les Nations Unies s'étant positionnées à la rescousse d'un régime au bord de l'implosion. Sous-titrage ST' 501